VAMOS ! Ils sont où les catalans les gars ? Ils sont où ? Ils sont où ? De classico Terracé terminado Messi porté disparu Je crois encore, on le cherche, tu sais où il est ? On le recherche Griezmann, les gars, vous avez vu Griezmann rentrer sur le terrain au premier deuxième mi-temps ? Tu l'as vu ? Je crois qu'il est encore vestiaire Je crois qu'il est encore vestiaire, les gars, je pense que tous les madrilènes ce soir les amis, on a souffert On a tous souffert, je pense qu'au deuxième mi-temps On a quand même eu le premier mi-temps mec Phénoménal, phénoménal Est-ce que je pense qu'on peut leur dire, la réaction qu'on a eu notamment Sur le faux but de Valverde Parce que les gars, on était tellement à fond L'adrénaline nous a remportés Putain, on fêtait tous les buts, on se cassait la voix Et Valverde quand il déborde, il te met le petit poteau J'ai cru qu'il était dedans, mais franchement en vrai Est-ce qu'on mérite pas cette victoire les gars ? Franchement, allez Aux la main Qu'est-ce que t'as pensé ? Petite présentation, c'est Jez, mon cousin 100% madrilène comme moi, du coup les amis On était à fond ce soir entre famille Bien sûr on était chez mon frère ce soir Qui lui par contre est pour le Barça Donc je vous imaginez pas dans quel état il est actuellement Un double plaisir, incroyable Victoire familiale, victoire du Real Madrid c'est magnifique Mais du coup Zinc, qu'est-ce que t'as pensé ce soir ? De cette victoire ? Vraiment, qu'est-ce que t'as pensé globalement du jeu Et du fait qu'on a subi, qu'on a dominé à des moments Qu'on a eu des occasions plus chaudes et tout Je t'en pense Globalement la première mi-temps Ils ont monopié le ballon un petit peu Dans les 80 minutes on va dire On a été clairement plus efficace Plus assassin devant le but Ca c'est clair, plus efficace C'est ce qui a fait la différence je pense On a encore un fumier Ils nous ont aidé Le futur ballon d'or Franchement en vrai, s'il continue comme ça Et qu'on gagne la Champions League Franchement Liga, Ligue des champions Dites moi ce que vous avez pensé dans les commentaires Même si Lewandowski fait une belle saison Ca reste quand même une belle saison surtout en Bundesliga Parce que si le Bayern se fait sortir par le Paris Saint Germain Malheureusement c'est pas avec la Pologne qui va sauver avec l'Euro 2020-2021 Moi je pense que Benzema, même sans l'Euro S'il continue de faire une saison pareille en étant décisif dans les grands matchs Il est devant Pour moi il est vraiment placé dans le top 3 actuellement du ballon d'or Benzema c'est ouf Il est devant, il est derrière, il a la construction, la finition Franchement c'est exceptionnel Karim Benzema Parce que, on en parlait au tout début Moi je voyais vraiment un Zidane Comme je l'avais dit notamment dans ma vidéo de l'avant match Pour ceux qui sont abonnés et qui l'ont vu notamment hier Je disais que Zidane, entre deux matchs de Liverpool Il allait vraiment mettre en place le 4-4-2 Tu imaginais plus le 3-5-2 avec le côté piston Mais le 3-5-2 qu'on a vu en fin de match Donc d'un côté on a eu tous les deux raisons Moi je pensais plus au début de match Et suivant bien sûr la physionomie Qu'on gagne, qu'on perde Tu fais rentrer les joueurs et tout ça Tu changes le schéma tactique Là il a quand même Zidane Je pense qu'on peut quand même lui dire un grand bravo Parce que le mec Moi, quand j'ai vu que l'oreille souffrait les gars Franchement je vous dis j'étais pas bien On était pas bien La deuxième mi-temps On était pas bien Mais on a vu, on a clairement vu les joueurs qui étaient cramés Ils ont tout donné, la première heure de jeu Le match contre Liverpool sur les cadres et les jeunes C'était un peu plus compliqué On a vu que les efforts c'était choix à faire etc Et quand j'ai vu qu'il a pris la décision de faire entrer Marcelo, Isco, Mariano Contre Kroos, Modric et Vinicius Ca veut dire quoi ? Ca veut dire qu'on se privait de contre, on se privait d'attaque, de vitesse Déjà qu'à la construction des fois ça pêche un petit peu Là on perd Kroos Et Benzema aussi qui fait un peu le jeu comme tu dis la fluidité etc Mais c'est fou en vrai T'en as pensé quoi de ce choix tactique de Zizou là ? Ce choix fort en fait ? C'est un choix fort C'est carrément décisif C'est sa tactique Tout Dès qu'il veut faire un changement Dès qu'il fait un dispositif C'est au bon moment Et ça claire Là le coaching tu le notes sur combien là ? Sur 10 ? Ouais Je lui mettrais un bon 8 Un bon 8 Donnez votre note les amis Pour tous les joueurs du Real Et pour le coaching de Zidane dans les commentaires Parce que vraiment Moi je trouve que le choix du 4-4-2 Avec Valverde au milieu de terrain Et bien sûr le trio magique On ne présente plus Ca a été insane dans la récupération Dans l'engagement Vous n'êtes compte ? Le but il vient de Valverde le premier Le deuxième aussi il a été quand même excellent Tu vois une situation qui a été pas mal Vinicius ce soir les amis Dans sa lignée du match contre Liverpool Et j'en avais déjà parlé dans ma review On en a parlé Vinicius il lui faut des matchs J'allais en venir Le footballeur c'est comme un jeune Je pense que tu pourras confirmer C'est comme n'importe quel sport etc Ou n'importe quel métier Au début tu n'as pas trop d'expérience Des grands matchs, des petits matchs Et plus tu réussis des choses bien Dans des grands rendez-vous Des grands trucs importants Bah plus tu as la confiance de tenter les gestes Et le mec il a tellement été bon en ce moment Contre Liverpool et tout Contre le Real Enfin contre le Barça pardon C'était phénoménal Je pense que le couloir gauche J'ai dit ça à notre route Moi je pense que notre route Dest il a... Bah Dest il est sorti les gars C'est pas pour rien que Dest il est sorti Le pire match de sa vie Vinicius c'était clairement C'était un entraînement C'était un entraînement C'était vraiment en ce moment Il est vraiment au level J'allais dire presque Ronaldignesque C'est vraiment le Brésilien en ce moment Genre le petit crochet et la balle Par contre C'est juste A un moment tu l'as insulté Et moi aussi hein Parce qu'à chaque fois les amis Des fois ils retombent dans ses travers Qu'il doit faire la passe Il tire et qu'il doit tirer Il fait la passe Ce match les amis Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire La première mi-temps Le Real Madrid devait sortir La première mi-temps Avec au moins 3 ou 4 buts marqués Facile Téléments on en a raté Entre les poteaux Les actions comme ça On devait sortir On devait les tuer On les ridiculisait Le Barça Il y en a beaucoup qui disaient Sur Twitter etc Qu'au début le football etc Il était plus du côté Barcelone Parce qu'ils avaient 65% De possession de balle Mais faut oublier les amis Il y a une différence entre la possession de balle Et avoir un jeu stérile en fait Les mecs ils étaient là autour de nous Nous le plan de jeu C'était pas d'aller les chercher tout de suite Nous justement le plan de jeu C'était de ressortir propre derrière Lancer Vinicius en contre Avec Benzema bien sûr Qui décroche Mais c'était ça le plan de jeu C'était pas de faire le jeu Nous on voulait les attendre Les tuer à la gorge Comme on a fait 2-0 Et après De construire le jeu en deuxième mi-temps Malheureusement les joueurs étaient cramés Donc le ballon On l'a moins bien tenu En plus il y a eu les conditions climatiques aussi Faut en parler Parce qu'avec la pluie Forcément Moi je savais déjà Que quand il commençait à pleuvoir Asensu il est rentré Pour apporter plus de technique Et par rapport à la vitesse de Vinicius Mais si Asensu il rapide quand même Mais Asensu Enfin Vinicius on a vu que déjà de base Sa conduite de balle Elle était pas exceptionnelle en tout temps Là avec la pluie C'était plus possible Et puis il était cramé Il était cramé On l'a vu On l'a vu Et pour Vinicius Avec le cadre qu'il a Et tous les matchs qu'il enchaîne A chaque fois on dirait Le mec il peut faire deux matchs d'affilée C'est un moment vraiment Que c'est une semaine chargée Bah c'était une semaine chargée Entre Liverpool Un gros match à Barcelone Comme tu dis l'émotion aussi Ca rajoute sur le cardio Et en plus le pire c'est Le changement par rapport à Liverpool C'est que Liverpool On arrivait à récupérer les ballons Beaucoup plus haut Donc ça veut dire que Vinicius faisait des courses Beaucoup plus courtes Là contre le Barça On partait de vraiment Très 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 loin Et du coup quand Kroos Modric Le faisait à l'extérieur Ou le lancer en profondeur Comme d'habitude Il devait faire des courses De 50 mètres des fois Le mec physique et tout Bah tu t'es cramé Et Mariano à la fin Son rôle c'était plus Quand il a remplacé Benzema De faire un point de fixation Faire remonter le bloc du Real Madrid En jouant bien sûr au dos A la défense Mais il a pas trop réussi à le faire Vu qu'il a pas eu le ballon dans les pieds C'est juste des déviations et tout ça Mais franchement Là si on veut noter vite fait Pas forcément noter Mais tu sais Faire un bilan individuellement Courtois Très rassurant Comme d'hab Franchement le premier temps Il nous sauve sur les coups de parité Face à face Des parades déterminantes Les parades à la fin Notamment quand il a dévié sur la barre La défense Vasquez malheureusement qui se blesse D'ailleurs Bousquet Il prend pas un carton jaune sur la faute Mais c'est bien sûr Il était en retard dans tous les cas Donc il devait prendre son jaune Malheureusement au père Vasquez En espérant bien sûr Qu'on ne le perde pas Contre Liverpool Même si Carvara actuellement Est quasiment prêt à jouer Mais pas 90 minutes Donc ça ferait chier Audrey Ozola Il est rentré Il a été Franchement C'est une autre autre Mais ça se voit que c'est un joueur Qui manque de confiance Qui manque de rythme Et comme je disais à Jazz Pendant le match Audrey Ozola Il a besoin d'un match référence Contre une grosse équipe Pour se lancer autant individuellement Que techniquement et tout ça Et là on voit clairement Qu'il est pas dedans Qu'il est pas au niveau Statue Real Madrid Et c'est pas pour rien Que quand il est allé au Bernd Pendant 6 mois Il a très peu joué Après qu'est-ce que t'as pensé surtout De Militao Nacho Qui a encore une fois remplacé Varane et Ramos Impressionnant Encore une fois Ils ont rempli leur poste Alors le job il est fait Après oui Sur le but Peut-être que Ils peuvent mieux faire Militao pourrait mieux faire Après voilà Il s'est fait emporter dans l'action Par la fin de Griezmann Ouais sur l'appel Alors le seul action Griezmann Il l'a fait de bien on va dire Ouais c'est l'appel finalement Du coup Mendy il était pas au marquage Pour Militao Et Mendy je pense qu'il y croyait plus À ce moment-là Je pense aussi Il était en retard Bon après c'est un fait de jeu Parce qu'ensuite il marque du mollet Ouais il marque du mollet Ouais Enfin du tibia Mais c'est casse-couille Parce que vraiment le Mendy Le problème c'est que Mendy Il a fait un excellent match Il a fait comme j'avais dit les amis Dans ma review d'avant match Il a réussi à contrôler Ousmane Dembélé Même si des fois il a débordé Mais sans faire des bons centres Bah honnêtement Je sais pas ce que t'en penses Mais Dembélé il a été inégalitant Bah Dembélé il a pas été efficace Il a raté même des bons ballons Dans la surface Il glissait etc C'était pas ouf Le sauveur Le sauveur du Barça Il l'a éteint Il l'a mis dans sa poche Je suis pas fort Il a fait Mendy ce que j'ai dit dans ma review Et ceux qui l'ont écouté vous le savez Mendy c'était le facteur X du match aussi Par rapport à Dembélé bien sûr La pression de vitesse etc Le prendre Pas laisser prendre des pourvus Et surtout réussir à faire reculer Sergino d'Est En même temps Qui a été dépassé dans les événements Tué par Vinicius et par Mendy Et après voilà Le trio magique Grosse Modric Casemiro Bon Casemiro il a pris son rouge Avec deux fautes totalement connes A d'un minute Ça sert à rien Après la première faute il a glissé Ok mais je veux dire Il a quand même eu un excellent engagement bidon après Coup francs dangereux qui aurait pu nous porter préjudice Heureusement Messi Pas dans un grand soir Vraiment nul Enfin on peut dire ce qu'il est Mais il a rien fait du tout Je pense que c'est à cause de son maillot Voilà Le maillot t'es trop trempé Comme il t'a fond de CK C'est trop lourd Je peux plus courir faire la différence et tout Il a changé le maillot comme une diva tu vois C'est vrai qu'à chaque fois il nous a fait trembler Sur les coups francs Parce qu'il a sa particularité Normalement A être très doué sur les coups Et là ce soir il a été Il a été mauvais Après il a pas été bon de tout Griezmann il a pas été bon Notre maillot terrain franchement Ils ont été excellents à la relance comme d'habitude Ils ont fait leur job Aujourd'hui c'était pas conserver le ballon C'était le ressortir propre Lancer les contres Et après gérer le jeu Et ils ont fait ça parfaitement comme d'habitude Kroos le petit coup franc Même si c'est pas lui qui le met directement Il met quand même une belle pralinette Dans la tronche de Dez puis de Alba Franchement magnifique Bon après c'est Kroos par rapport à ce qu'il a fait cette semaine et tout Ouais c'est Kroos Ouais il est masterclass cette semaine Mais la tête à bout portant Ouais ah la tête La tête à bout portant La tête plongeante les gars Franchement j'ai hurlé Franchement j'avais une bouteille de Enfin j'avais une cadeaille de Dr Pepper dans la main J'ai hésité gros A la lancer dans la télé Parce que j'ai dit Mais putain de Panzer que je t'aime Mais putain mais tu feras tueras tout Pas là Pas maintenant tu vois Et après pareil Comment il s'appelle Bah Vinicius qui centre au lieu de le tirer Benzema qui des fois qui tire c'est conter Puis Marcelo à la fin Qui rate son La dernière occasion Tu sais il veut la pousser Mais c'est Miguezaki Qui a joué dans les avant poste Et c'est un peu dommage C'est bon à la finition Ouais Là je l'ai pas Asensio Le problème Il a été très bon Mais le problème c'est qu'il est rentré J'allais dire A contre courant du match Moi j'aurais préféré qu'il rentre à la 70 qu'à la 60ème Pourquoi ? Parce que vraiment la pluie C'était un carnage Et en fait Il est rentré au moment où physiquement On était au plus bas je pense Et en fait lui c'est pas le style de mec Qui va te défendre Qui va boucher un peu les trous comme fait Valverde Qui va casser des lignes en partant très très bas Mais du coup ça fait qu'il a été moins à l'aise techniquement Avec l'appui et tout ça Et il était jamais servi comme il faut Souvent dos au jeu Parce que lui ce qu'il aime bien c'est être face au jeu Et quand on D'ailleurs en plus on l'a chuté tous les deux Quand il a tenté un centre ou une frappe Et il a pas tiré du tout Avec la frappe qu'il a Et qu'il est en confiance en ce moment Je trouve ça dommage qu'il tente pas Tu vois Il a pas son retrait à Esco Alors qu'il aurait dû tirer C'est ça Après le Barça les amis Nous on a mis deux poteaux aujourd'hui Parce qu'à un moment Vinicius Il a fait un débordement Le Arodio qui a fait tirer dans ses cages Contrer Mais je veux dire Barça à un moment Ils ont eu un poteau sur le corner rentrant de Messi Il y avait 6 mètres à ce moment là Et quand il y avait 2-0 Je me disais déjà sur Twitter Qu'est-ce que les catalans vont inventer Pour dire qu'il méritait d'être dedans Sachant qu'en plus les amis Vous l'avez tous vu Ouzmane Dembélé Il a fait une simulation Il a pas eu John Brace Waite On reparlera tous de cette action Où il a simulé comme un porc Devant Mendy Là c'est abusé Et je vois avec tous les catalans les amis Tous les supporters catalans Je suis désolé Mais vous avez vraiment Aucune race sur Twitter Pas tous Mais certains Franchement vu Vous êtes réduit à ça De chercher un pénalty Une petite faute et tout Franchement c'était chaud Mais vraiment objectivement Le Barça a beaucoup mieux joué en 2e mi-temps Nous notre plan de jeu était parfait en 1e mi-temps 4-4-2 On les absorbe On compte, on marque, on tue Parfait Le grand Real Madrid Mais en attendant Une fin de saison tonitruante Incroyable Tout le monde Avec un effectif Putain Un des pires de ces dernières années On a un des pires effectifs En terme de profondeur Et de qualité Et de qualité Parce qu'on a des mecs comme Audrey Osola quand même Les amis qui sont rentrés On avait Militao qui joue quasiment Jeanne et Nacho qui n'est pas un Varano Un Ramos On avait Isco qui est rentré sur le terrain Mariano Et Mariano qui joue que les classico Il joue que les classico Le mec qui rend que ça Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte quand même Que là on avait un effectif sur la fin de match Pour défendre Il tirait la langue C'était la mort Avec des remplaçants Et des jeunes etc On a quand même réussi cette année Là maintenant A aller contre tous les pronostics Tous les haters du Real Madrid Les amis Sont en train de se taire Les gens ils voulaient Ils voulaient sauter la tête à Zidane Et maintenant On est en train de faire un truc historique On va peut-être gagner la Champions League C'est pas fini contre Liverpool je dis bien Mais on a les cartes en main On peut potentiellement aller au bout Et là peut-être rattraper l'Atletico Et gagner la Liga les gars Et je vous l'ai déjà dit Dans mes vidéos ces derniers temps Le vainqueur du classico pour moi Mentalement et physiquement Il prend l'ascendant Et gagne la Liga Et ça je suis certain Normalement c'est du mérite Les trois plus gros moches C'est Barça On a battu l'Atletico On a fait nul Et elle a battu deux fois le Barça Voilà On a battu Seville C'est un parcours de champion Bah là On a fait On a été fort contre les forts Et on a été un peu moins bon Contre les moins bons du coup Et Parce que nous c'est clair On se met un peu au niveau des équipes Quand une équipe veut nous presser Ou nous faire le jeu Bah nous on est bon pour contrer Ou pour ressortir propre les ballons Par contre quand on a une équipe En face de nous qui a un bloc resserré On a du mal On manque de créativité Mais moi par contre là Ce match là les amis C'est mentalement Excellent Et je pense que là Ils vont pouvoir se reposer pendant 3-4 jours Avant Liverpool Ça fait du bon moral aussi Et ça va être pas mal Et ouais Franchement les amis Voilà pour résumer Je pense pour résumer rapidement Réal a eu la première mi temps Tueur efficace On a pas mis le troisième but Qui nous aurait mis tranquille Le Barça a marqué sur un fait de jeu Enfin voilà Ils ont marqué un but Un petit peu chanceux comme le nôtre Tu vois avec une déviation Et voilà Ils ont quand même pu y croire Nous on a été manger Dans la technique Parce qu'à un moment On était trop resserré On était claqué Dans les efforts c'était plus possible Zidane Grand coaching Engagement des cadres Des jeunes, des anciens Qui sont rentrés Magnifique Et franchement A la Madrid Inadamas A la Madrid Inadamas putain Du coup les termines Je sais pas ce que vous en pensez En tout cas du match On attendra tous vos retours Dans les commentaires avec impatience C'était Alexan Jez C'était Jez On vous laisse vous abonner Cocher la cloche Et à bientôt les gars Partager Partager à fond les gars sur les réseaux Rejoignez moi sur tous les réseaux en description Et à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao